et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien oui je trifoune déjà les cheveux on en est, on en est on se remet sur Another Code R pour le feuilleton du mardi on en était à un endroit de toute façon à peine on lance la partie on a un résumé qui s'affiche papa oublié l'élément fondamental d'un barbecue le charbon de bois, sous la colère je lui ai dit que j'aurais préféré ne pas venir, il m'a alors avoué que 13 ans auparavant maman était venue à Lake Juliet avec moi, il m'a aussi donné la TAS un instrument qu'elle a développé, bon je pars chercher du charbon de bois du coup il n'y a pas trop à expliquer de plus si on a commencé à avoir des flashbacks quand même, ça c'est important de le signaler on a commencé à avoir des flashbacks de du coup notre mère qui est venue à Lake Juliet 13 ans auparavant, bref et donc du coup on doit aller à à l'accueil de mémoire à l'accueil du camping j'ai écrit dans mon calendrier l'horaire de ton live pour ne pas les louper alors là je stream assez exceptionnellement tard normalement ce sera plutôt les autres jours parce que là en gros je suis parti tard du boulot et j'avais mon entraînement derrière donc dans les faits je pense qu'on sera plutôt sur du à l'avenir j'entends on sera plutôt sur du entre 21h et 21h30 le début mais c'est gentil du coup j'ai entendu un bruit on aurait dit un chien qui aboie ça recommence d'où est-ce que ça vient oui alors là j'ai pas entendu le chien qui aboie la deuxième fois hop peut-être derrière ce store hop il y a quelqu'un alors je sais pas pourquoi il se trimballe avec ça pour le coup ah bah tiens je crois que c'est une bonne idée de prendre une photo cette ours en peluche est bien celui qui était dans mon sac comment ce garçon l'as-tu l'obtenu hop là on va essayer d'aller dans la salle à côté sa faune lit la porte est fermée par un verrou à cartes le verrou m'empêche de l'ouvrir que faire ça a vibré ah qu'est-ce que c'est encore alors oui la TAS donc qui est l'objet développé par la mère d'Ashley qui est un objet qui ressemble très fort à une wimote c'est la TAS qu'est-ce qu'il fait ce bruit pourquoi a-t-elle mis un signal hop là on va essayer d'utiliser justement la TAS sur le verrou la TAS est-ce que c'est ça qui l'a fait réagir ? ça ça va c'est pas trop compliqué mais plus tard ça va être un petit peu plus tendax les les ces passages-là hop là A B O 1 et plus ce bruit comme si la porte s'était déverrouillée c'est ouvert bah va on voulait utiliser toutes les fonctionnalités de la wimote ouais grave il n'y a personne où est passé ce gamin il y a des bouteilles d'eau minérale l'eau est encore fraîche oh une caisse à outils il y a des boîtes avec des photos de légumes dessus je suppose qu'elles contiennent des légumes merci Ashley ah t'es bien une fille du scientifique toi hein la porte est ouverte c'est par là qu'il a dû sortir encore ce chien voilà tout de suite on n'a pas trop le choix oh le gamin il a dû se faufiler par le trou dans le grillage eh bien je vais faire pareil quoi ? pchit allez pousse toi oh non c'est pas vrai attends stop ah je crois je me souviens ce qu'il faut faire il y a du bœuf séché par terre c'est peut-être ce que veut le chien bon il y a un grillage d'accord surmonter de fil barbelé impossible de passer par au dessus et j'ai une idée autant utiliser le bœuf séché vu qu'il est par terre est-ce que voilà tiens ça y est j'ai réussi à éloigner le chien je peux passer maintenant et là hein oups H a toujours été entouré de gens liés à la science puisque même Jessica est professeure de chimie oui c'est vrai après on connaît pas trop son entourage à part Jessica finalement on sait juste qu'elle a une amie qu'on connaît du coup dans 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 Another Code R c'est vrai qu'à part ça son entourage on connaît vraiment pas Ashley mais qu'est-ce que tu fais là j'étais en train d'essayer d'éloigner ce chien pour pouvoir passer par le trou un chien oui le chien là ou ça là il est parti il y avait vraiment un chien de l'autre côté du grillage ouais c'est ça en attendant j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour entrer dans la remise tu as dû passer par la remise pour venir ici et quand je sors je verrouille toujours la porte j'attends tes explications avec impatience comment as-tu déverrouillé la porte et coucou Zielki enfin re du coup comment va ça bien bien rentré je suppose comment tu déverrouille la porte elle n'était pas fermée arrête de me prendre pour un imbécile je suis certain de l'avoir verrouillé mais non elle était ouverte mon père m'a envoyé chercher du charbon de bois mais il n'y avait personne ensuite j'ai entendu du ça va ça va euh mieux après le soir j'en ai fait plus euh attends je parie que tu as entendu du bruit dans la remise exactement il y avait un bruit bizarre alors je suis allé voir il y avait des trucs par terre et la porte de derrière était ouverte j'ai un peu de mal à te croire et ce n'est pas toi non plus qui a volé de la nourriture dans la boutique ah ça y est les bros se revoient zilkiki mais non euh jamais je ne ferai une chose pareille en attendant a priori les vols ont quand même commencé bien avant qu'on arrive au camping en soi qui est le coupable alors ? c'est le gamin qui est passé par le trou du grillage un gamin de mieux en mieux où est-il passé ce gamin ? je ne sais pas bon Ashley peux-tu prouver que tu n'as pas volé la marchandise ? oui j'ai une preuve parce qu'on a pris une photo j'ai une photo qui prouvera mon innocence une photo ? ok montre-la moi regarde objection c'est ça qu'est-ce que c'est ? c'est la photo du gamin que j'ai vue dans la remise ah on dirait bien que tu n'étais pas seul comment ça je n'étais pas seul ? ok ta photo m'a convaincu ce n'est pas toi qui fouinez dans la boutique ah elle ? j'ai eu chaud tu sais au moins que ce n'est pas moi ouais je t'ai accusé à tort désolé je n'ai pas été très sympa avec toi mais tu me pardonnes non ? je ne t'en veux pas je suis contente qu'on ait réglé cette histoire je me demande comment ce gamin est entré dans la remise ma porte de derrière aurait dû être verrouillée bonne question elle est fermée par un verrou à cartes comme l'autre porte tu veux parler du portail du camping ? ouais c'est à peu près ça sauf que le pass que je t'ai donné ne peut pas ouvrir cette porte ah au fait tu étais venu chercher du charbon de bois non ? oui j'ai failli oublier mon père préparait le barbecue mais bien sûr il a oublié le charbon de bois ok je vais t'en chercher attends-moi au comptoir aïe je me suis fait mal aux petits doigts par contre photo prise par un gamin sans consentement des parents c'est moyen c'est pas faux ah ça va on a pris que les hanches en fait finalement voilà avec un chat qui s'appelle zielki sur son intérieur et un chat qui s'appelle kalten bon parfait oh tu es là non désolé d'avoir mis autant de temps et c'est là on est le consentement on ne sait pas on va être assez compliqué ouais mais là on va voir ça une fois qu'on le rencontrera et voilà ton charbon de bois après normalement tu demandes au tuteur légal du coup ça il en a forcément mais bon toi et moi on sait l'histoire on sait l'histoire l'air de rien je crois que j'ai fait un bon entraînement parce que il est fatigué parce que le chat est plus fort que je suis obligé d'en avoir un de chaque pour le moment mais un chien arrivera bientôt promis zielki alors là par contre ça sort de mes compétences ah pourquoi je suis pas le chien ah d'accord c'est vrai que zielki est team chien et moi je suis team chat franchement en fait ça ne lie pas juste voulu nous troller c'est ça je vous souhaite bon appétit à ton père et à toi merci j'espère que tu vas pas trop t'ennuyer ici à l'accueil espérons le il va quand même falloir que je fasse plus attention à ce que la porte soit toujours verrouillée attendez j'échange les noms ah bah après tu fais comme tu veux y'a pas c'est pas un problème team chat aussi yay j'ai ici high five j'aurai des ennuis si quelqu'un fuine à nouveau dans la remise c'est sûr je devrais me concentrer plus sur le boulot que sur les pauses oui est-ce que c'est vraiment à moi que tu es censé dire ça et pas seulement à cause de ces histoires de vol une maison a été incendiée et j'ai pas trop envie qu'il arrive la même chose ici je comprends le garde forestier m'a parlé de Jean-Lou je suis sceptique d'avoir été impliqué dans l'incendie d'ailleurs tu peux me prendre le prénom c'est Jules ah bah salut Jules euh ouais et s'ils ont quelque chose à voir là dedans ça va chauffer faire brûler une maison que j'aimais il y a de quoi me mettre en rogne tu étais attaché à cette maison ? ouais c'était une vieille maison mais elle avait un charme particulier tu comprends c'était ça que j'aimais le plus euh ah bah alors c'est bien dommage j'aimerais j'aurais tant aimé voir comment elle était ah ça y est maintenant je suis un chat parfait tiens ça me fait penser en ce moment je suis en train alors j'étudie sur TikTok c'est assez bizarre dit comme ça mais je suis une chaîne d'apprentissage de la langue des signes que je trouve géniale et donc du coup je suis en train de l'apprendre et du coup je me rends compte que chat je sais dire ok par contre chien non j'ai une photo sur moi tu veux la voir par contre tu te trimballes souvent avec des photos des maisons des autres gens sur toi et voilà le shader c'est une jolie maison elle avait un toit rouge qui a elle avait un toit putain elle avait un toit rouge qui a ajouté une note de gaieté mais cette maison je l'ai déjà vue quelque part cette maison incendiée ma mère y était allée là je l'ai ouh hé qu'est-ce qui t'arrive hein la dissociation ça va oui oui ça va merci de m'avoir montré la photo j'ai le charbon de bois c'est bon on va pouvoir y aller je crois me souvenir de ce qui va se passer là ça va être rigolo il est toujours là Dan putain tu peux pas bosser un peu je trouve que ce jeu a quand même beaucoup de charme quand même papa Ashley il y a un problème qui est ce pokémon désolé mais on m'a appelé d'urgence je dois immédiatement retourner au laboratoire pour dire chien en langue des signes tu fais comme si tu coupais un concombre avec une main au niveau du ventre ok après je ne te cacherai pas que l'expliquer en version texte c'est extrêmement compliqué et du coup c'est compliqué à comprendre aussi tu plaisantes et je fais quoi moi en attendant Gina mon assistante au laboratoire va venir te tenir compagnie pour le barbecue vois avec elle et attends moi au campement d'accord la main toute droite en imitant le mouvement du couteau ah comme ça genre vertical ou horizontal je me dis comme ça en fait ça imite le pat pat tu vois la caresse du chien je suppose que je n'ai pas le choix je vais attendre au campement oui c'est ça attends moi avec Gina oh et la DAS et la TAS ne les montre à personne d'accord on l'a montré à personne si on a montré la DAS on a montré la DAS à Tommy oups vertical les doigts pointant devant toi ah comme ça en attendant à acheter pour retourner à sa place à la couille oh non 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 oups blague j'allais dire blague à vos non blague annulée voilà blague annulée c'est de vous les soyez gentils Twitch donc ouais ok merci en tout cas pour pour le l'indication c'est bien compris oui oui ok je rentrerai aussi vite que possible ouais faisons ça tourne ton poignet pour que la main fasse un demi cercle et c'est bon tourne ton poignet pour que la main fasse un demi cercle ok au pire je verrai ça de toute façon en vidéo mais ok j'ai déjà une base on va dire toujours la même chose pauvre Ashley tu sais il commençait tout juste à se rarbi bocher et là t'as le daron bon bah en fait je veux aller au bureau incroyable ton émission est devenue éducative en vrai j'aimerais bien faire de l'éducatif un petit peu mais il faut être éduqué quoi c'est compliqué d'expliquer un message ouais grave bah tu m'étonnes moi je pense juste là en fait quand tu commençais à m'expliquer pour chien je m'imaginais à expliquer comment on faisait pour chat et en fait c'est quoi hein c'est tac ok mais t'explique ça comment en texte bon alors je dois attendre ici je me demande comment est Gina je ne peux pas m'imaginer faire un barbecue avec quelqu'un que je ne connais pas quelle galère je pensais que je pourrais enfin parler tranquillement avec papa j'ai tellement de choses à lui dire bon ah tout ce qui ne s'est pas essayé ici tous ces flashbacks avec maman je dois tout repasser en revue et m'attacher à chaque détail c'est la fin du chapitre je ne sais plus combien il y a de chapitres d'ailleurs dans ce jeu Jules tu te souviens non as-tu vu quelque chose à la scène d'avant dans le jeu oui il y avait le mec en costard 58 merci donc ça c'est typique des jeux de SING c'est à dire à la fin d'un chapitre on te fait un petit QCM pour voir si tu as bien saisi l'histoire enfin si tu as bien intégré l'histoire bon après c'est un petit peu traître parce que des fois ça tarte sur des détails qui ne sont pas forcément intéressants pour le plot mais bon 9 ok merci je n'ai pas vu mon père depuis 6 mois il est parti à Lac-Juliette pour travailler pour J.C. Valley récemment il m'a envoyé une lettre où il m'invite à venir camper en famille à Lac-Juliette que m'a-t-il envoyé avec cette invitation donc il a envoyé une DAS un baladeur ou un pendentif il a envoyé le nouveau modèle de la DAS qui prend des photos donc on remarque non la DAS a toujours pris des photos sauf que le design de la nouvelle DAS est basé sur la DSI qui était la première DS donc in real world in real life à prendre des photos mais sinon même si dans un overcode si vous vous souvenez dans un overcode tout court le premier la DAS était sous la forme de la DS Tank donc la toute première DS mais elle prenait quand même des photos in game ah en vrai bref cette explication était trop longue il m'a envoyé le dernier modèle de la DAS pourquoi m'a-t-il envoyé une nouvelle DAS j'ai pris le bus pour me rendre à Lac-Juliette quand je suis descendu du bus quelqu'un m'a bousculé par derrière et m'a volé mon sac papa n'était même pas à l'arrêt de bus qui ai-je rencontré près du portail du camping ça devait être Dan je pense Jessica what et du coup Richard non clairement pas non plus oui c'est ça j'ai rencontré Dan le garde forestier près du portail du camping je lui ai raconté qu'on m'avait volé mon sac il m'a dit qu'il essaierait de le retrouver je me suis inscrite à l'accueil et j'ai finalement retrouvé mon père au campement je lui ai dit ouvertement que j'étais très en colère contre lui ensuite nous avons discuté et ça m'a fait du bien il voulait faire un barbecue mais nous n'avions pas de charbon de bois alors je suis allé en chercher à l'accueil puis j'ai entendu un bruit étrange et je suis entré dans la remise qui est-ce que j'y ai vu alors c'était un garçon avec un ours en peluche c'était la signification de R dans le nom du jeu je t'avoue que non je sais plus je crois que j'ai oublié R pour Roger parce qu'ils sont fans de Roger avec sa banane oui c'est ça j'ai vu un garçon avec l'ours en peluche qui était dans le sac qu'on m'a volé lorsque je suis arrivé à Lake Juliet j'ai eu un flashback avec ma mère ce n'était qu'une image je me rappelle juste l'avoir vue je vais essayer de me souvenir davantage d'elle alors ça c'était au moment où on avait vu le logo de J.C. Valley lorsque j'ai regardé le baladeur que mon père m'a donné j'ai eu un flashback avec ma mère où était-elle alors là l'énorme banane rose de Roger dans toutes les mémoires ah mais forcément immortalisé en révélation ce jeu dans toutes les révélations l'histoire d'Ashley ah d'accord j'étais pas au courant moi sur le coup je pensais à Richard et ouais l'énorme banane rose de Roger immortalisé en VOD bien sûr donc c'était ici alors c'est assez traître cet écran parce que des fois il y en aura plus que trois il me semble des fonds et coucou Edole comment ça va bienvenue sur le live oui c'est ça elle était près d'un mur il y avait le logo de J.C. Valley dessus je me rappelle l'avoir vue à cet endroit du coup tu as pensé à moi sur la VOD de Digimon je suis flatté quand je disais quoi quand je parlais de Clockmon ça va ça va et tout et tout et tout bah écoute ça va ça va j'imagine que c'est toi mais où es-vous mais ouais c'est pas tu avais vu le Digimon Clockmon ouais c'est ça bah oui forcément enfin on a vu l'épisode concerné avec Clockmon ouais ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait penser ça va depuis que tu es là Edole on va aller se coucher tout let's go non maman pourquoi es-tu venue ici il y a 13 ans sans en avoir parlé à papa on a tous une réponse pourquoi as-tu créé la TAS les souvenirs que j'ai de ma mère sont encore très flous mais petit à petit je réussis à reconstituer le puzzle et donc on passe au chapitre 2 ouais c'est parce que j'ai joué jusqu'à cette heure-ci je crois mes yeux et mes doigts ne suivent plus oui oui bien sûr je ne conteste pas c'est pas bien sûr ironique je me suis entendu le dire j'ai fait non attends on va préciser bref je me suis procuré du charbon de bois à l'accueil pour le barbecue de retour en campement papa m'annonce qu'il a été appelé d'urgence au laboratoire il m'a dit d'attendre Gina la personne qui l'a envoyé pour me tenir compagnie chapitre 2 la rencontre avec Matthew eh oui il va être temps de le rencontrer lui bonjour hein bonjour Gina tu dois être Ashley n'est-ce pas oui qui êtes-vous Gina a eu un empêchement en deux dernières minutes je suis venu à sa place nous allons faire ce barbecue ensemble vous êtes venu à la place de Gina moi on va être honnête à la place d'Ashley j'ai tellement pas confiance quel est cet empêchement de dernière minute au fur et à mesure des chapitres l'eau derrière le petit s'agit de plus en plus oh j'avais jamais remarqué ce détail je ferai gaffe en vrai c'est cool comme petit détail Gina m'a dit que le professeur Robbins l'avait chargé de te tenir compagnie mais elle a malheureusement reçu du travail urgent et ne pourra pas venir du travail urgent que se passe-t-il je ne sais pas précisément de quoi il s'agit mais elle a dû rester au labo qui est ce beau gosse si tu te souviens je me souviens que Gold avait pris un avatar de ce perso pendant très longtemps sur le forum Phoenix Wright ton nom beau gosse c'est pourquoi je suis ici je pense que Gina est déjà prévenu le professeur Robbins du changement de programme ce sera un voyou un voyou ce sera un voyou ils sont tous comme ça oh qu'est-ce qui te fait dire ça enfant mais tu as l'air déconcerté ai-je l'air si terrible non ce n'est pas ça c'est juste que oui je trouve que faire un barbecue avec quelqu'un qu'on ne connait pas est un peu étrange euh oui je partage ton sentiment ils ont la même coupe de jeveux c'est son frère jumeau son frère jumeau que qui ce sera un voyou ils sont tous comme ça ils ont la même coupe de jeveux c'est son frère jumeau non Ashley ah putain oui j'avoue on dirait Ashley le voyou le voyou c'est un mec en fait il a volé dans le magasin de Link's Awakening c'est vrai bien sûr mais peut-être que même dans des circonstances aussi imprévues deux inconnus peuvent partager des affinités et passer un bon moment ensemble mais je ne me suis même pas présenté oui parce que là je sens un idole qui s'impatiente je m'appelle Ryan Gray je suis un scientifique de J.C. Valley tout comme ton père voilà mon personnage préféré du jeu il est intéressant en vrai Ryan le voyou désolé allez oh putain pourquoi j'ai lu désolé j'arrête mes conneries mais non j'aime bien quand t'es non attends non non j'aime bien quand tu dis des conneries je t'aime je t'aime gros bisous j'aime bien mais non mais non mais non mais non attends 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 j'aime bien quand tu dis des trucs qui sortent de l'ordinaire voilà j'hose à dire sur lui mais je me pourrais dire qu'à la fin du jeu oui oh ah bouton 2 pour avoir l'historique ça c'est cool enchanté oh mais c'est maintenant qu'il y a la flashback non il a pas changé de coupe de cheveux en 13 ans je connais ce visage je l'ai déjà vue quelque part Ryan Gray ai-je pas déjà rencontré cette personne Ashley j'ai prédict hein tout va bien tu avais l'air si pâle j'ai bien cru que tu allais t'évanouir Ryan oui est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait quoi est-ce qu'on s'est déjà rencontré bah terrible comme drague je ne crois pas d'après mes souvenirs c'est la première fois qu'on se rencontre cependant coucou Mother comment ça va bienvenue sur le stream ah oui sachez du coup que pour Fall Guys demain il y aura Mother avec nous voilà du coup ça va être notre premier stream avec Mother sur du Fall Guys je crois on n'a jamais streamé on n'a jamais joué ensemble à Fall Guys je crois du coup ça promet d'être rigolo ils n'ont pas de lien d'apparentement précise je pensais que c'était Zielki ouais non Zielki il m'avait dit qu'il laisserait éventuellement sa place s'il y avait beaucoup de monde mais c'est vrai que je crois qu'on n'a jamais streamé avec Zielki sur du Fall Guys il faudra un jour aussi j'aime bien quand ah 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 et doll oups mais moi j'ai la preuve mais comment il les annonce trop cute Mother on t'aime tous je peux laisser ma place à Kawa ça vous fera une full squad girl sur le lit cependant il arrive que deux personnes qui se croisent pour la première fois aient une impression de déjà vu les caltento aussi mais le truc c'est qu'il y a que quatre places du coup je laisse ma place au meilleur c'est si bien de ta part on remarque que ça ferait Kaltan et les drôles deux dames un air de déjà vu avec la modération d'ailleurs je vais devoir suivre ton exemple et le faire oh la la vous faites comme après il me semble que c'est qui c'est Kawa qui avait suggéré ça tourne un petit peu c'est comme vous voulez honnêtement si jamais vous voulez rester juste là en spectateur c'est faisable aussi et puis si je voulais nous rejoindre on pourra s'adapter de toute manière je pense non je suis quasiment sûr de vous avoir déjà vu quelque part vraiment je m'en suis souvenu en vous voyant pas de doute ce n'est pas la première fois qu'on se croise moi qui ai proposé ah ok bon du coup c'était Ayupin qui avait proposé les tours je vous préviens je suis une débutante je ne suis pas doué t'inquiète j'ai peut-être quatre lives dessus et je n'ai pas joué pratiquement hors live au jeu donc je suis pas un expert je suis loin d'être un expert aussi tu te rappelles le contexte de notre rencontre oui je crois je suis venu ici avec ma mère il y a 13 ans peut-être que nous nous sommes rencontrés à cette occasion je vois Ashley quel âge as-tu ? 16 ans il y a 13 ans tu avais à peine 3 ans il existe une théorie sur la myélinisation dans l'hippocampe une partie du cerveau comme son processus de développement est très lent l'hippocampe n'est pas totalement formée chez les jeunes enfants si l'on considère que la mémoire implicite celle qui rassemble les émotions les premiers gestes coordonnés et la mémoire des visages se développe avant l'âge de 3 ans il est possible que tu te rappelles des choses qui se sont passées il y a 13 ans mais d'après les résultats des tests les sujets étaient incapables de se souvenir des événements qui ont marqué leur enfance ce qui prouve que la mémoire explicite n'était alors pas encore développée bah tiens on parlait de faire des streams éducatifs d'ailleurs tu vas vérifier attends quoi d'ailleurs tu vas vérifier quand ce ah oui ça va venir ça va venir mais dans bingo modo bingo ouais j'ai vu et j'avais des trucs à dire mais j'ai pas encore trouvé le temps tout simplement que si je suis nul en fait on va faire beaucoup de manches une en fait ça va être la numéro 1 juste me taper des fourrures avec la bande ah oui mais complètement mais des barrettes et me débrouille pas de numéro 1 parce que je suis le plus le plus nul donc moi le numéro 1 après voilà je le tout c'est vraiment de réussir j'essaie juste de me dépatouiller moi perso on va réussir à faire une finale dans la soirée ouais bref désolé mais je n'ai pas tout suivi je veux dire que même si tu penses te rappeler mon visage tu te bases sur des souvenirs ambiguës et peu fiables des souvenirs ambigus et peu fiables oui c'est ce qu'il vient de dire mais dès que je suis arrivé ici je me suis rappelé ma mère Ashley es-tu en train de me dire que ton arrivée ici a déclenché des souvenirs de ta mère oui puis-je te poser une question allez-y est-ce toi qui a décidé de faire ce voyage en d'autres termes est-ce toi qui voulait venir ici non c'était une idée de mon père si je comprends bien le professeur Robbins t'a invité oui c'est ce qu'on vient de dire grosso modo oui mon père sait que ma mère est venue ici avec moi il y a 13 ans il m'a invité pour que je revoie cet endroit je comprends avant d'arriver ici je ne savais même pas que j'y étais déjà allé encore moins que c'était avec ma mère mais lorsque j'ai vu cet endroit tous ces souvenirs de ma mère et de notre séjour ici ont ressurgi et tu t'es aussi souvenu de moi en me voyant c'est bien ça ça me manque les streams vivant samedi yes oui parce que ça fait un ça fait un petit moment non là tu vas faire quoi du coup samedi c'était du animal crossing ou du fall case ton annonce c'était animal crossing le dernier c'était début juin ouais c'était il y a un mois ouais c'est bien ce qui me semble et ce sera assez à nage j'ai vu l'annonce sur ton discord il faudrait que je sois un peu plus actif d'ailleurs enfin disons qu'il y a pas mal de discord où j'ai envie d'être un peu plus actif mais il faut que je trouve le temps et l'énergie je ferai des streams folle guys aussi ah bah ouais carrément ça sera cool eh mais si vous me demandiez si je suis tout à fait certaine de mes souvenirs je ne pourrais pas certifier qu'ils sont exacts à 100% je vois Ashley ce que tu as vécu s'appelle un flashback une expérience traumatisante ou un choc psychologique peuvent provoquer un flashback est-ce que quelque chose de ce genre s'est produit il y a 13 ans c'est possible ma mère est morte le soir de mon 3ème anniversaire elle est morte il y a 13 ans en effet Sayoko Robbins a été assassiné il y a 13 ans à l'âge de 28 ans attendez vous êtes au courant de ce qui est arrivé à ma mère ? bien sûr le décès de Sayoko Robbins a représenté une grande perte pour la communauté scientifique que de faire du gardique ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du gardique d'ailleurs faudrait qu'à un moment ouais on le refasse notamment pour tous les chercheurs qui travaillaient sur la mémoire et voilà que très ans plus tard j'ai la chance de rencontrer sa fille quelle drôle de coïncidence cet homme sait ce qui est arrivé à maman quelqu'un à l'aigle Juliette sait ce qui est arrivé à maman et je me rappelle avoir vu ce quelqu'un dans les souvenirs liés à ma mère oui un bon résumé Ashley euh et bien Ashley on devrait peut-être mettre ce barbecue en route quand dis-tu sans doute tu pourrais te charger de l'allumer j'ai envie de faire du chatting blabla divers en créant des choses j'y pense mais ça m'intimide je sais pas je sais pas pourquoi euh le monde de confiance en soi quant à sa capacité de faire ce genre de truc mais ça c'est juste une affaire de confiance en soi et c'est con mais le moi le moyen que j'ai trouvé pour ça c'est ce que je faisais pour les streams dessins parce qu'en dessin je m'estime pas bon mais c'est de se lancer et d'assumer le fait que on n'est pas forcément expert et que ouais on fait des trucs c'est pas forcément bon mais voilà t'as envie de le partager t'as envie de le partager de toute façon Twitch c'est juste ça c'est du partage donc bon alors après on va pas se mentir tu peux très bien avoir des putain tu peux très bien avoir des des relous qui viennent sur ton live et qui disent que ce que tu fais est moche je parle vraiment dans le cas du dessin par exemple moi j'ai envie de dire si jamais ça m'arrive franchement je dis bah oui je débute donc un petit peu de logique forcément ce que je vais faire ça va pas être du Picasso quoi pas du Picasso on se comprend Ryan a littéralement dit que c'est un collègue à Richard donc c'est logique qu'il sache qu'il s'est passé accueilleux quoi Ashley est très perspicace oui ça on est d'accord l'important c'est qu'il fait ce que tu fais bon ou mauvais c'est ça toujours des relous comme un mec qui s'appelle Zilky qui a peut-être tenu la smash alors en vrai Zilky m'a jamais dit ça généralement il dit plutôt quand je m'améliore et ça fait longtemps que je me suis pas amélioré d'ailleurs bref tu pourrais te charger de l'allumer pendant ce temps je prépare les légumes et la viande du coup là c'est l'homme à la cuisine je trouve ça mais t'as raison faut oser se lancer bah franchement le comme comme beaucoup de choses en fait le tout c'est de se lancer c'est comme faire un stream finalement un stream de jeux vidéo tu vois on est pas forcément super bon dans le jeu qu'on fait mais allez hop on teste tu vois et puis et puis je pense en plus et ça je pense que c'est important et je finirai là dessus ça peut décomplexer aussi enfin de voir des gens qui partagent leur truc qui n'est pas forcément super beau qui n'est pas forcément super bien fait ou un truc comme ça parce qu'on débute ça peut décomplexer les gens aussi quant au fait de montrer leur truc parce que t'es tellement envahi et c'est normal dans certains côtés t'es tellement envahi de travaux qui sont trop beaux sur tous les réseaux que tu as beaucoup de monde qui du coup est dans cet état d'esprit et le fait de montrer ce que tu fais même si ben voilà tu débutes ça peut décomplexer les gens là dessus je pense déjà rien que ça c'est surtout ça déjà un grand pas bah c'est ça moi disons que je trouve que en soi ce que tu nous dis là de faire des streams ou de blabla en créant des choses etc c'est différent en fait du genre de stream que tu fais avec les jeux vidéo en soi tu vas être à la place j'essaie de faire un barbecue avec un inconnu comme Ryan alors je vais pas te mentir que Ryan il me fait un peu péfli quand même un petit peu tu vois à la limite concernant les les persos avec lesquels j'aimerais faire un barbecue limite je dirais Tommy ou même Dan quoi tu vois mais de rien mother donc le charbon de bois bon versons le charbon de bois je crois que je galerais là dessus à l'époque prochaine étape le feu le fox je crois que c'est par là non j'ai de la mémoire quand même ça fait combien de temps que j'ai pas joué à ce jeu déjà il y a des allumettes par terre elles pourraient s'avérer utiles on verra à la fin du à la fin du stream quand est-ce que j'avais fait le jeu pour la dernière fois allumer le feu ce qui est étonnant c'est que Ryan a seulement un an de plus que Dan sérieux alors en même temps il avait quoi 16 piges je crois il y a 13 ans donc du coup ça lui fait 39 putain le daddy quoi on dirait pas enfin franchement je veux dire il fait 23 quand tu le regardes comme ça pas 39 désolé j'ai rentré mes chats qui étaient peinards sur le balcon parce que c'est l'heure avant j'ai entendu mes voisins dire un truc chelou comme quoi dire un truc chelou comme quoi donc Ryan 34 ah donc il avait pas 16 ans à l'époque comment on fait allez non je me souviens ça je comprenais pas comment on fait on fait comme ça il doit falloir j'ai juste tenu la l'allumette face au bout de papier je le mets en not safe for work j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte je l'ai allumé mais il ne brûle pas correctement comment il remédiait de mémoire on se sert de ça un morceau de carton il pourrait être utile vraiment juste pour ça d'ailleurs régulièrement checker dans la DAS les informations les personnages qui se datent au fur et à mesure du jeu ah d'accord écrire mes idées et me pencher dessus yes il est né en 1973 et l'histoire se passe elle se passe pas en 2007 ah bah si elle se passe en 2007 donc voilà 73 donc 27 plus 7 24 ouais c'est ça effectivement essayons avec ce morceau de carton on est sur oui que diable pourquoi elle penche pourquoi il penche mon morceau de carton alors je fais ça droit ah oui ah oui édol ah oui c'est un très grand je trouve ça pour me lancer vraiment je suis mais je fais plus jeune je veux son secret typologie ça y est le charbon brûle bien ah on dirait que les choses avancent j'ai aussi terminé de préparer la viande et les légumes il ne nous reste plus qu'à les embrocher et les faire griller ok super je devrais aussi jeter le morceau de carton dans le feu on dirait que les brochettes sont grillées à toi génial j'ai faim on va faire des streams aussi mais elle avait fait du stream je sais pas elle avait fait sur discord mais il me semble que tu avais fait un ou deux ou plusieurs streams je sais plus il me semble que édol avait streamé sur twitch à un moment c'est bon on a fait quelques uns sur twitch ouais c'est ça bah je me souviens plus combien je ne savais plus si jamais t'avais vite arrêté ou pas quel bg ce rayon t'as vu ça ? oui c'est délicieux content que ça te plaise c'est étrange mais c'est comme si j'étais en compagnie de Sayoko tu lui ressembles beaucoup tu sais je lui ressemble oui ta couleur de cheveux est différente en même temps qui d'autre a cette couleur de cheveux ? presque Ryan mais bon mais tu as les mêmes yeux noirs qu'elle vous la connaissiez bien ? oui elle fait partie de ces gens qu'on n'oublie jamais oui c'était sur Cold Steel je me souviens et Vesperia par contre je t'avoue je me souviens pas mais Cold Steel je me souviens très bien le jeu avait l'air vraiment bien en vrai je pourrais parler aux inconnus oui mais t'inquiète qu'au début je pense qu'on se sent tous super bêtes quand on démarre le stream en vrai nous avions de nombreux points communs il va falloir que je fasse une petite pause pipi un moment par contre dites moi Ryan une fois qu'on sera sur l'écran de sélection de la conversation oui puis-je vous poser quelques questions sur ma mère ? bien entendu parlons d'elle après avoir mangé allez reprends quelques brochettes son assiette est pleine volontiers c'est un scientifique qui travaille énormément dans le labo donc il s'expose pas au soleil pas d'UV pas de vieillissement cutané je lui tiens quelque chose ça c'est vrai ça c'est vrai premier stream j'avais un balai dans le cul tout le monde tout le monde je regrette un petit peu de pas avoir enregistré mon premier live sur Twitch parce qu'en gros j'avais streamé un petit peu sur Twitch à l'époque j'étais revenu sur Youtube et ensuite de Youtube je suis repassé sur Twitch quand j'ai eu le problème avec l'Eurovision et du coup les premiers streams que j'avais fait sur Twitch je pensais pas les garder donc du coup je les ai pas gardés spoiler euh bon et voilà et attends j'ai dit que je faisais la pause uniquement quand on serait sur l'écran de C'est l'action de la conversation c'était vraiment délicieux c'est drôle on dirait que c'est bien meilleur quand on mange en plein air avec tous les bêtes c'est vrai c'était très bon est-ce que tu aimes les barbecues oui j'aime beaucoup ça mais aujourd'hui c'était encore meilleur que d'habitude moi qui n'aime pas les poivrons j'en ai même mangé sans faire la grimace tu n'aimes pas les poivrons je déteste ça j'arrive à en manger s'il le faut mais quand j'étais petite pas moyen de me les faire avaler c'est la caltelle dans toute sa splendeur hein qui en dit long oh putain c'était sur quoi je reconnais pas le jeu c'est vrai que je regarde ça après je me mais je crois je m'en souviens que j'étais là mon premier over elle l'est en gros attend faut que je regarde il n'y a pas trop quoi faire ça en vrai je me laisse rapidement donc ça en vaut pas trop la peine c'est pour ça que généralement je fais des streams ah oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup tes trucs dans la boutique oh my god ah oui c'est tout un art de faire un hum comme ça alors je n'ai pas un cochon pas entièrement pas entièrement c'est pareil pour moi c'est vrai je pense que la meilleure façon d'apprécier ce qu'on n'aime pas c'est de le manger à sa manière on dirait que ce barbecue était juste ce qu'il te fallait vous croyez ? j'en suis certain je suis contente que Ryan me tienne compagnie je pensais que tous les scientifiques étaient comme papa mais Ryan aime bavarder il est ouvert il y a des scientifiques qui sont sympas on dirait tout un art d'être beauf grave parlons de Sayoko maintenant Ashley tu voulais me poser des questions sur elle oui comment avez-vous fait sa connaissance ? avant de trouver un port à J.C. Valley je travaillais occasionnellement pour le laboratoire MJ maman travaillait aussi au laboratoire MJ non ? en effet le professeur Robbins et Sayoko y menaient leurs recherches sur Another alors vous savez ce qu'est Another ? oui je sais tout j'ai rencontré Sayoko alors qu'elle travaillait sur Another ah il y a donc des personnes à J.C. Valley qui savent ce qu'est Another c'est exact oh si tu savais perso je ne stream pas parce que je n'aime pas non plus interagir avec les gens sur un chat autant faire ça sur Discord des moules des cartes de capture trop de jeux que je veux faire sur 360 ah ben ça moi je me souviens mes premiers trucs enfin quand j'ai commencé le stream c'était j'avais déjà ma carte capture enfin mon petit tel gâteau mais sinon quand j'avais commencé ma chaîne YouTube donc avant tout ça je faisais c'était des jeux Game Boy donc je faisais tout sur l'émulateur les enfants on fait une petite pause pipi je vous reprends tout de suite après et on continuera la conversation sur Sayoko je vous fais des gros bisous ne quittez pas enfin ne quittez pas quittez si vous voulez mais moi je veux faire que vous restez bref pipi time yes allez allez pisser le chat allez à tout de suite je vous remercie de l'étoile je vous remercie de l'étoile Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Trigger ! Musicienne. Musicienne ? Oui, je rêve de devenir musicienne. Un jour, je composerai mes propres chansons. J'aimerais écrire des textes qui touchent les gens. C'est ce qu'il y a de plus beau. Je vois. Je suis sûr que tous les jeunes ont un rêve. Même si les rêves sont rarement exaucés, tout le monde est libre de rêver. C'est un peu violent ce qu'il dit, ça en mode, oui, oui, musicienne, oui, t'es mignonne. Ashley, je crois comprendre comment tu envisages l'avenir. Mais nous n'avons eu qu'une courte conversation. Oui, mais je te comprends très bien. Certes, tu ressembles énormément à Sayoko physiquement. Mais pour ce qui est du caractère, tu tiens entièrement du professeur Robbins. Vous laissez... Bonne nuit, Sialki. Gros bisous. C'est marrant parce que, juste avec cette petite faute de frappe et d'ol, en fait, on dirait que tu as fait un mix entre Ayupa et Ezielki. Du coup, ouais, gros bisous à toi et puis à demain, du coup. Ezielki. Parfait. C'est le nom de l'archip, c'est ça. De papa ? Incontestablement. C'est parce que j'ai foutu encore. Oh, bah, t'avais les doigts un peu trop à gauche. Ne sortez pas ça du contexte, merci. Mon petit, alors qu'il mesure 2 mètres cinquante. Ouais, à peu près. Je te donne un gros d'un légende gras. Ryan. Oui ? Comment décririez-vous mon père ? Eh bien, ton père est très travailleur. Ça, j'avais remarqué. Ashley. Oui ? Puis-je te poser une question ? Bien sûr. Vas-tu souvent compter avec le professeur Robbins ? Non, c'est la première fois. Je suis sûr que cette... Je suis sûr que cette idée de camping était juste un prétexte pour me faire venir ici. Un prétexte ? Oui, ça fait 6 mois que papa n'est pas rentré à la maison. Pas même un week-end. Jessica a dû lui dire que j'étais furieuse contre lui. Il lui fallait une raison pour me voir. Je comprends. Il lui arrive d'être très é... Il lui arrive d'être très égoïste. Parfois, j'ai même l'impression qu'il oublie que j'existe. Alors, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas toujours facile d'avoir un père comme ça. On est sans cesse dans l'imprévu. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Que s'est-il passé ? On m'a volé mon sac. Je n'aurais pas dû venir. L'achet qui a mis de la voix de Ryan. Oui, pardon. Ce qui m'avait intrigué, c'est que je trouvais que Ryan avait une allure de personne littéraire... Plus littéraire que scientifique. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un choix des mots aussi qui le laisse penser. Oui, donc voilà. On t'a volé ton sac. Oui, ça ne m'était encore jamais arrivé. Y avait-il quoi que ce soit d'important dedans ? Des vêtements, des partitions, ma boîte de médiator, mon ours en peluche et un peu d'argent. C'est tout ? Oui, j'avais rangé le pendentif de maman dans mon sac de bananes, heureusement. Le pendentif de ta mère... C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Quel genre de pendentif est-ce ? Il est en forme de larme et il y a une espèce de liquide dedans. Il est magnifique. Puis j'y jetais un oeil. Je vous l'aurais bien montré, mais je l'ai confié à mon père pour la journée. Ah, je vois. Il est très travailleur. Pourquoi m'avez-vous dit que mon père travaillait dur ? Eh bien, le professeur Robin, c'est le genre de scientifique qui investit toute son énergie dans son travail. Il est très curieux et n'abandonne pas avant d'avoir trouvé les réponses à ses questions. C'est qui est tout à fait l'opposé de Sayoko et moi. Ah. Ashley. Ryan ! Oh putain, je crois savoir qui c'est. Vous allez être contents de la revoir. Salut ! Elisabeth. Que fais-tu ici ? J'ai téléphoné au labo. On m'a dit que je te trouverai ici. Et qui y a-t-il ? Tu as besoin de moi ? J'ai perdu quelque chose. De quoi s'agit-il ? Le truc a été distribué à tout le monde lors de l'anniversaire de J.C. Valley. Tu en as un aussi, non ? Ce truc-là. Elisabeth. Elle a l'air pouf un peu, non ? Tu trouves ! Sa manière de s'exprimer est très sophistiquée. Elle utilise beaucoup de techniques oratoires. Oui, oui. Des mots comme... Incontestablement. C'est un mot que jamais tu vas utiliser in real life. Selon la personne, bien sûr. Mais généralement, ça va être une personne littéraire qui va avoir ce genre de... Ce genre de vocabulaire, quoi. Dans son vocabulaire courant, j'entends, évidemment. Et... Ryan, peux-tu me rendre un service ? Je t'écoute. Aide-moi à retrouver mon baladeur. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Hein ? Mais pourquoi ? Je ne peux pas partir avant le retour du professeur Robbins. Et pourquoi pas ? J'ai promis au professeur Robbins de tenir compagnie à Ashley. Fou ! Et là, tu as envie de disparaître. Ryan, oublie cette promesse. Cette stupide promesse. Personne n'en sera rien. Euh... Bonjour. Excuse-moi. Quoi ? Euh... Salut. Mon nom est Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Bonjour. Je vois. Et en quoi ça me regarde ? Hein ? On a oublié de t'apprendre la politesse ? Qui es-tu d'abord ? Elisabeth. Elisabeth Alfred. J'ai l'idée de... Oui, bonjour. Je suis la promesse. C'est ça. Tu vas voir un d'email marrant. Ah, je ne me souviens plus. Elisabeth Alfred. En personne. Mon père dirige Dacy Valley. Il s'appelle Rex Alfred. Et en quoi ça me regarde ? En fait, ça te regarde pas mal. Ça veut dire que mon père est le patron de ton père. Je pensais que tu ferais... Je pensais que tu ferais mieux de le savoir. Je m'en fiche. C'est ça. Quel âge as-tu ? Honnête ou pas honnête ? C'est ça le... C'est ça le dilemme ? Est-ce qu'on lui dit 18 ans ou est-ce qu'on lui dit 16 ans ? Je crois que 18 ans, c'est juste railler en mode... Jamais t'as 18 ans, meuf. Il me semble que c'est ça. On va dire... De toute façon, je pense qu'on va se faire railler dans tous les cas. Donc, autant être honnête, je dirais. Tu peux faire ta grande, en fait. Ah. On n'a eu pas qui dit honnête ? Les autres, vous dites quoi, vous ? On dit 18 ans ou on dit 16 ans ? Moi, j'ai tout mon temps. Honnête, honnête, on a un deuxième vote pour honnête. Je serai honnête parce que si tu mens, ça va te retomber dessus. Honnête. Bon, écoutez, du coup, on... Le... Le peuple a parlé. J'ai 16 ans. Le même âge que moi. Bien sûr. Quel est le problème ? Peuple part pour honnête, du coup, on choisit l'autre. Désolé, on dirait que tu as 14 ans. Non, vraiment, 16 ans dans tes rêves. Tu ne crois pas ? Nous n'avons certainement pas le même âge. On va lui donner la carte d'identité, tu sais, pour preuve. Quel baladeur. Où as-tu perdu ton baladeur ? Ce n'est pas à toi que je m'adressais. Je voulais l'aide de Ryan. Alors, s'il te plaît, occupe-toi de tes oignons. C'est quoi ton problème ? Quel problème ? Tu sais très bien de quoi je parle. Ashley... Je vais aller aider Elisabeth à retrouver son baladeur. Hein ? Vu l'ambiance entre vous, je crois que c'est la meilleure solution. Mais elle a un crush sur Ryan, la gamine, c'est ça ? Là, pour le moment, j'ai cru qu'elle le prenait plutôt pour un larbin. Si tu veux, mon avis. Je crois que c'est la meilleure solution. Ryan, on y va ? Oui ou non ? Allez-y. Nous n'avons pas besoin de ta permission. Donc, je crois me souvenir que dans le premier live, il y en avait pas mal qui disaient qu'elle a l'air un peu peint bêche, non ? Parce qu'on la croise dans le premier, pour ceux qui n'ont pas suivi le live précédent. On la croise à un moment, elle râle, mais elle ne nous adresse pas la parole. Oui, c'est de la blonde hautaine qui sous-doie les gens. Un peu ça. Pas sûr, lui. Je ne me souviens plus. Ashley, je ne serai pas long. Tu n'as qu'à faire un petit tour en attendant. Les environs sont agréables. Les paysages sont magnifiques. Ça te plaira, j'en suis certain. Allons-y. Eh ben ! Ah ! Ça tombe à point nommé. Papa m'a envoyé un message. Tu te régales ? Oh putain. Merde. J'ai... J'ai appuyé sans faire gaffe. J'ai appuyé avec mon ventre. Oups. Excuse-moi de ne pas pouvoir me rendre au camping pour le moment. Je suis débordé. Pourrais-tu récupérer mon sac et le ramener au cottage ? Ok. J'ai lu avec le retour Twitch, heureusement. Ton cottage ? Pour lire les messages dans la DAS. Ah oui, c'est vrai. Où est le pointeur ? Euh... Ils sont... Ils sont ici, voilà. Tu te régales ? Putain, ça me... Perturbe... Le message qui commence par... Tu te régales ? Excuse-moi de ne pas pouvoir me rendre au camping pour le moment. Je suis débordé. Pourquoi tu peux récupérer mon sac et le ramener au cottage ? Mon cottage se trouve juste après le pont couvert. Euh... Bah du coup, récupérons son sac. Ah ! Une mallette près de la tente. Oh ! C'est la mallette de Ryan. Il a dû la laisser quand il est parti avec Elisabeth. Que faire ? Peut-être qu'il n'est pas loin. Je sais ce que je vais faire. Je vais la lui ramener avant d'aller au cottage de papa. On va être chargé, dis donc, par contre. Il y a un sac à côté de la tente. Je dois le ramener au cottage de papa. Et c'est le chapeau de papa. Il est parti si vite qu'il a dû l'oublier. Je vais le lui rapporter. Chapeau de cowboy. Ok, eh ben... Je pense qu'on a grosso modo tout. Euh... Tiens donc, bonjour Dan. Ah bon, bah... Là, elle fait tomber la mallette et il y a plein de liesses de billets. Ah, t'imagines ? Ashley ! Je sais plus comment je l'avais fait, sa voile. On va faire un truc un peu dictative. Dan ! As-tu retrouvé ton père ? Oui. Bon, le vol de ton sac ne l'a pas trop contrarié ? Si, un peu. J'ai rempli une déclaration de vol à l'accueil de toute façon. Même si tu t'inquiètes sûrement pour ton sac et essaies de t'amuser un peu. N'oublie pas que je recherche ton sac pendant que je patrouille. Merci. Mais je me demande si je vais le retrouver un jour. Ne perds pas espoir, je suis sûr que quelqu'un va finir par le retrouver. Où est ton compement ? En effet. Ah, alors ton père doit être le professeur Robbins. Vous connaissez mon père ? Vous connaissez mon père ? En quelque sorte. Je savais qu'il y avait une fille, mais je ne me doutais pas que c'était toi. Comment avez-vous fait la connaissance de mon père ? Eh bien, c'était il y a quelques mois. J'ai aidé ton père à mettre un impas à son hameçon pendant qu'il pêchait au bord du lac. Depuis, nous nous croisons de temps en temps et nous discutons un peu pendant que... Un peu quand je patrouille. Mon père pêche ? Il semble qu'il se soit mis à la pêche récemment. Mais il n'a encore jamais fait de grosses prises. Les poissons ne font que manger ses appas. Ça, ça ne m'étonne pas. Pardon. Mais il est vrai que ces derniers temps, le poisson ne mord plus trop au lac. En fait, ton père me fait bien rire. Il vous fait rire, mon père ? Oui, dès qu'il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il réagit comme un petit enfant. Il est tellement focalisé sur ce qu'il fait qu'il ne prête plus la moindre attention à ce qui l'entoure. Son centre d'intérêt actuel semble être Lake Juliet. Nan, il est fait ranger... Il est fait un ranger cowboy du Texas. Ouais. Euh... Chaque fois que je le rencontre, il me bombarde de questions à propos du lac. Tu sais comment aller au cottage de ton père ? Il se situe après le pont couvert, c'est ça ? C'est ça. Tourne à tout. Tourne à droite quand tu verras le lac, puis suis le chemin jusqu'au pont couvert. Il y a d'autres cottages dans les environs, mais celui de ton père est le premier sur la gauche. Le premier à gauche. C'est bien ça. J'allais retirer ton père si je trouve ton sac, ok ? Ok. Une dernière chose, Ashley. J'aimerais que tu regardes cette photo. Tu n'aurais pas aperçu ce garçon dans les parages par hasard. Non ? Si, je l'ai vu. Vraiment ? Oui, il était à l'accueil. Il est rentré dans la remise et a mangé de la nourriture qui était entreposée. Je vois. Il ne doit pas être loin, alors. Pourquoi le recherchez-vous ? Il a été déclaré comme personne disparu. Je pense que Dan, ce n'est pas le méchant de fin. Il a l'air trop gentil. Oui, tu sais que des fois, il y a des personnes qui ont l'air gentilles. Les personnes qui sont les plus amenées à travers, parfois, c'est celles qui sont le plus proches. Voilà. En fait, c'est Ashley, la coupable. Comme personne disparu. Pourquoi a-t-il été déclaré comme personne disparu ? Il a fugué. Fugué ? Oui, sa famille a prévenu la police hier, mais ça fait déjà trois jours qu'il a disparu. En plus, ce n'est pas la première fois qu'il fugué. Vraiment ? Il a déjà fugué en outre dernier et a été retrouvé dans les environs. Il a 13 ans, il s'appelle Matthew Crusoé. Regarde-moi si tu l'aperçois, d'accord ? Bien reçu. Bon, je dois aller au... Bon, je dois aller au côté... Je suis Ashley ! Papa m'y est en probablement maintenant. Fais attention à toi, Ashley. Pas de problème. Oh, je l'ai oublié. Il y a un vieux hangar à bateau avant le cottage de ton père. Il est fermé pour rénovation. Ne t'en approche pas. Pourquoi ? Tu te rappelles, ces gens dont je t'ai parlé avant, il leur arrive de traîner dans le coin. Paris, mon âme sur l'autre chelou juste avant dont j'ai oublié le nom. Ryan ? Ça va, je suis en train de m'endormir dans mon fauteuil. Ok, Kawa, merci d'être passé. Gros bisous à toi et bonne nuit. Repose-toi bien, surtout. J'ai aussi vu un homme, portant des lunettes de soleil un jour. Il est peut-être avec eux. Incompris, je ne m'approcherai pas du hangar à bateau. Je te fais confiance. Ouais ! Fais bien attention à toi. On n'a pas du Cool Pop, tiens. Non, je crois qu'on n'en a plus. Il n'y a pas encore tout. Sûrement la Nintendo 8DS. 18 DS qu'elle possède. Il y a quelqu'un. Oh, ce sont Ryan et Elizabeth. Est-ce qu'on va les voir ? Bien sûr. Vous m'avez manqué. Dis-moi, Ryan, étais-tu avec papa mercredi soir ? Ouais, on était en train de ken. Mercredi soir ? Non, je n'étais pas avec le directeur ce soir-là. D.A.S. Oui, c'est ça. Ok. Euh... Bonjour ! Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux te parler ? D'accord. Ryan ? Ryan ? Ashley, que se passe-t-il ? Le professeur... Le professeur Robin s'est revenu ? Non, il a dit qu'il ne repasserait pas. Il ne repassera pas ? Non, il a encore du travail. Il m'a donc dit de me rendre au cottage ? Je vois. Il semblerait que le camping s'arrête prématurément. Ouais, après à peine une heure de camping. Merci à Yopas. Euh... Oui. Oui, on dirait. Je vois. C'est dommage. J'aurais beaucoup aimé poursuivre notre petite discussion de tout à l'heure. Sauf qu'il y a l'autre Pimbèche, là ! Qui a ramené sa fraise ? J'aurais bien aimé aussi. Ah, je vous ai rapporté votre mallette. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. On a bien fait d'aller les voir. La voici. Pourquoi elle est en train de parler, Haché ? Merci, c'est gentil d'avoir pris la peine de me la rapporter. Ryan, est-ce que ta mallette était aussi sale avant qu'elle te la ramène ? Mais quelle garce ! Regarde, elle est couverte de traces de doigts. Beurk, c'est dégoûtant. Quoi ? Cette mallette est très salissante. Elle est recouverte d'un film plastique sur lequel on voit toutes les traces de doigts. Désolée de l'avoir salie. C'est sans importance, Haché. Ah, au fait, vous avez retrouvé le baladeur ? Pas encore. Nous avons fouillé les environs, mais sans succès. Ah ! Comme tu n'as plus besoin de moi au campement, autant continuer à aider Elisabeth à chercher. On peut MP sur Twitch. On peut faire des chuchotements, oui, normalement. Après, je ne sais pas si les chuchotements et boîtes MP, c'est la même chose. Bref, autant continuer à aider Elisabeth à chercher, donc. Ryan, tu as fini de discuter ? C'est sûrement passionnant de parler avec Haché, mais on a du pas sur la planche. Elisabeth, je te prierai d'attendre. Je t'aiderai quand j'aurai terminé. Sinon, tu peux chercher toute seule en attendant qu'on finisse. Plutôt que d'attendre les bras croisés. Très bien. J'ai un peu plus de mal à la tête. Ah, ben bon, repose-toi bien, Edol. Merci d'être passé. Gros bisous à toi et bonne nuit. Que ton mal de tête se calme. Haché, t'es-tu souvenir de quoi que ce soit de nouveau depuis notre discussion ? Non. J'aimerais me rappeler tout ce qui s'est passé il y a 13 ans, mais rien ne me revient. Je vois. Tu ne te rappelles rien de plus sur Sayoko. C'est normal, après tout, tu n'avais que 3 ans. Ça doit être une véritable épreuve que de se rappeler ce qui s'est passé 3 ans auparavant. En effet. Mais, Marianne, c'est qui cette Sayoko ? Tu ne la connais pas, Elisabeth. Bouh ! Euh... Oh. Je pense que nous devrions aller chercher ailleurs. Ouais. Ashley, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir avant que tu partes. J'aimerais te parler davantage de Sayoko. Ce serait super ! Pourquoi nous, on n'a pas un emplacement de feu de camp comme ça ? Bon, on va y arriver à ce pont couvert ou pas ? Là, donc, on est au lac. Normalement, donc... Ah. Normalement, il faut tourner à droite, donc. Ce lac... Ça doit être le Lake Juliet. Je me rappelle maintenant, j'étais là avec ma mère. J'observais le lac. Maman, chaque fois que je me souviens de toi, un flot d'émotions m'envahit. Mais ça me rend un peu plus heureuse. Avant, je ne me souvenais que de la nuit de mon troisième anniversaire. Mais depuis mon arrivée, de précieux souvenirs commençaient à me revenir. Maman. La région de Lake Juliet. J'y suis déjà venu avec maman. Oui. Bah, t'es venu au camping avec ta mère, donc... Ça me paraît logique. Oh. Hé, mais c'est... Le gamin. Hé, toi. Hein ? C'est à moi que tu parles ? Je ne vois personne d'autre. Qu'est-ce que tu me veux ? Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Hein ? Hé, oh le gamin. Tu te rappelles ? Le grillage, derrière l'accueil. Oh. J'ai une question à te poser. Cet ours en peluche que tu tenais. Mon ours en peluche. Ah. Oh non, pas encore lui. Arrête un peu de grogner. Sinon, pas de priandise. Oh. Oh, il s'est à nouveau enfui. Et ce gros chien l'a suivi. Bon, je vais les suivre. Bon, bah du coup, on va à gauche, à la place d'aller à droite. Il y a quelqu'un. Cet homme. Est-ce l'homme dont Dan parlait ? L'homme aux lunettes de soleil. Ashley ! Je ne sais pas qui c'est. Ah. Alors, on différencie pas sa gauche de sa droite ? Ashley, où vas-tu ? Dan. Le cottage de ton père est par là. Oui, mais... Je viens d'apercevoir un homme louche et je voulais savoir où il allait. Un homme louche ? Oui, avec des lunettes de soleil. Il se dirigeait par là. L'homme aux lunettes de soleil se dirigeait par là. Ashley, ce chemin mène aux vieilles mines. Plus personne ne s'en approche. Et tu devrais en faire autant. Ah, et j'ai aussi revu le gamin. Quoi ? Où ça ? Ici même. Mais il s'est sauvé en me voyant. Il est donc resté dans le coin. Merci de m'avoir prévenu, Ashley. Je vais aller voir ce qu'est fait cet homme. Et toi, rends-toi aux côtés de jeu de ton père. C'est bien compris ? Oui. Oh, cette course. Bon, bah écoutez, on va être... Une gentille Ashley. Voilà, je dois suivre le gamin. Bon, bah on va être une méchante Ashley, alors. Il y a aussi un chemin vers la gauche. Ouais, et je pense qu'on va pas pouvoir aller vers la... Vers en face. Bon, bah écoutez. Oh, il y a une rivière. Ça va être relativement important. C'est un vieux bâtiment. Peut-être une maison abandonnée ? Ouais, ça ressemble plutôt à une grange, un truc comme ça. Ashley veut sa peluche. Ah, mais complètement. L'entrée de la maison abandonnée est condamnée. Condamnée, condamnée... Où est passé ce gamin ? C'est un cul-de-sac. Hein ? L'entrée est condamnée, mais la portée est simplement calée contre le mur. Mais c'est pour ça, condamnée, bof. Alors, c'est lourd. Bon, ça va, tu peux passer, là, Ashley. Ça pèse 30 kilos tout mouillé. Voilà. Bon, bon, vu l'heure, je vais partir dans mon lit, moi. Je reviens d'ici 5 minutes. Yes, say you, pa. Bah, à tout de suite. De toute façon, je pense qu'on va faire la rencontre, parce que ça va pas tarder. De toute façon, c'est le titre du chapitre, rencontre avec Mathieu. Et puis, je pense qu'on pourra se laisser là après, parce qu'il est bientôt minuit, quand même. J'ai la VOD à poster. J'ai une vidéo à préparer. J'espère que la vidéo du jour sur TikTok vous a plu. Et puis... Et, oh, bah, Woody, comment ça va ? Coucou à toi. Et puis, voilà. Et puis, il faut que je dorme aussi, accessoirement. Surtout que j'ai repris le sport. Et quand tu fais du sport, il faut beaucoup dormir. Ça y est, je peux enfin rentrer. Ah, titre. J'espère que tu vas bien, Woody, du coup. Bon, t'arrives un petit peu sur la fin du live. On va passer des dialogues, mais... Enfin, voilà, je pense qu'on arrive bientôt sur la fin du stream. Eh bien, ça va bien. Merci, ça va bien. Il n'y a personne. Bonne nouvelle pour le sport. Yes ! Ah, ça fait plaisir. Ah, j'ai entendu quelque chose. Mais, encore ce bruit. Je me souviens. C'est très con, gamin. Il y a un vieux puits. Ah, il y a un os en plus. Il y a un juge par terre, près du puits. Ah ! Fais juste un coucou. J'ai vu que tu es encore en live, mais je ne vais pas garder une grosse journée de demain. Ah, mais bon courage à toi, en tout cas, alors. Mon os en plus, j'en étais sûr. Je suis soulagé de l'avoir retrouvé. Bah ! Cette bouteille était pleine au début du live. Donc, oui, encore ce bruit. D'où est-ce que ça vient ? Euh... On se demande d'où ça vient. Héreux, elle n'y a pas. Alain ! Ça semble venir du puits. Il y a quelqu'un là-dedans ? Alain ! Non. Non, non, je ne pense pas, non. C'est le vent. C'est le vent. Euh... Tiens, bon, je vais te sortir de là. Euh... Oh, le couvercle a bougé. Euh... Oui. Voilà. Alors. Bonjour. Pio, j'ai eu chaud. Je croyais que j'allais moisir dans ce trou. Tu es fou de te cacher là-dedans ? Mais... Mais quoi ? Je n'ai pas trouvé d'autre endroit où me cacher. Quelle idée d'abord de vouloir se cacher. Pourquoi tu voulais de la nourriture dans l'armise ? Bah, c'est simple. J'avais faim. Même quand on a faim, ça ne suffit pas de voler. Je suis désolé. Je n'avais rien mangé depuis hier. J'étais affamé. Eh bien, tu l'as cherché. Tu n'avais qu'à pas fugué. Comment ? Derrière le doublage pour Mathieu est phénoménal. Merci. Comment sais-tu que j'ai fugué ? Je le sais. C'est tout. J'en sais même plus, Mathieu Crusoé. Comment connais-tu mon nom ? Qui te l'a dit ? Je peux bien te le dire. Ce n'est pas un secret. Mais d'abord, tu vas devoir répondre à quelques questions. D'accord ? D'accord. Premièrement, qui t'a donné l'ours en peluche que tu portais ? Je l'ai trouvé. Trouvé ? Ou ça ? Ouais, là où la maison a brûlé. Mathieu n'a que 13 ans. Il est en pleine puberté. T'inquiète, je n'avais pas eu une voie de puberté à 13 ans, perso. Là, il fait plus petit garçon, je trouve. Deuxièmement, comment es-tu entré dans la remise de l'accueil ? Tommy m'a dit que la porte était verrouillée en permanence. Je l'ai ouverte avec mon pass du camping. Et puis par contre, je ne saurais pas faire une voie d'adolescent en pleine puberté. Dernière question. Le chien qui me barre le chemin à chaque fois que je me lance à ta poursuite, c'est le tien ? Non, il me suit partout. Je ne sais pas pourquoi ce chien ira semble s'être attaché à moi, mais ce n'est pas le mien. Quelqu'un d'un doute aussi ? Je ne sais pas faire deux voies en pleine mue. Il fait plus peut-être être là que Jean-Justin Bieber à ses débuts. C'est violent. Alors, là où la maison a brûlé, tu repasses du camping et vois un chien errant. Alors, la maison qui a brûlé, où se trouve-t-elle ? Près de l'entrée du camping. Oh, tu pars de la maison incendiée ? Ashley. Tu comprends aussi, mais après ton avis changera. Après, tu as un peu plus d'empathie pour lui quand même. Ouais, c'est là que j'ai trouvé l'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est mon ours en peluche. Il était dans mon sac quand je suis arrivé ici. Ton sac ? Oui, un sac blanc avec un lapin rose dessus. Le logo de la marque pink qui ravite. Un lapin rose. Ce sac, il était aussi dans les ruines. C'est vrai, tu l'as vu ? Oui, dans les ruines de l'incendie. Hein ? Ok. Ton passe camping. Où t'es-tu procuré un passe du camping ? Je l'ai trouvé. Grâce à ce passe, j'ai pu entrer dans l'armise. Hum, hum. Je te donne ma parole. Il était là, par terre, à côté d'un baladeur. Un baladeur ? Ouais, je l'ai également ramassé, mais les piles étaient déchargées, alors je l'ai jeté. Et un chien errant. C'est vraiment un chien errant ? Ouais, il errant dans le coin depuis hier. Je lui ai donné quelque chose à manger, et maintenant il ne me lâche plus. Ah. C'est tout ce que tu voulais me demander ? Je n'ai plus d'autres questions en tête. Viens, à mon tour. Tu as quelque chose à me demander ? Premièrement, comment tu t'appelles ? Ashley. Ashley Mizuki-Robbins. Elle a l'air un peu nounou au début, mais... Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que dès le moment où tu as fait un Overcode 1, tu as déjà vachement d'empathie pour elle, dès que tu commences le air. J'ai l'impression d'avoir les animés du Club Dorothée avec des doublages de génie. Mec pour doubler 15 personnages. Oui, c'est ça. J'ai fait ce que je peux. Ça me fait penser à un Let's Play que j'ai vu pour ceux qui aiment Phoenix Wright. Il y a un Let's Play que j'ai posté sur le Discord d'ailleurs. Un Let's Play de... D'ailleurs, c'est une chaîne qui est en train de faire tous les Phoenix Wright. Donc pour les fans de Phoenix Wright, c'est plutôt cool. Et en gros, il y a trois personnes. Donc il y a le streamer. Il y a un voice actor professionnel. Et il y a un avocat professionnel. Enfin, un avocat, oui. Et le même mec, ouais. Et du coup, tu as le voice actor qui fait toutes les voix et qui est franchement pas mauvais du tout. Et du coup, tu as l'avocat qui pète des crises parce que forcément, c'est complètement pété le système judiciaire dans Phoenix Wright. Donc voilà. Gros bisous à Yupa. Merci d'être passé. Repose-toi bien, surtout. On veut des imitations... Des imitations de qui ? J'ai imité qui ? Ashley Mizuki Robbins. Ah, dis-moi, Ashley. Comment sais-tu que j'ai fugué ? C'est le garde forestier qui m'a parlé de toi. Hein ? Il m'a montré une photo de toi et m'a demandé si je t'avais aperçu. Mais, qu'est-ce que tu as répondu ? Ah, que je t'avais vu, bien sûr. Quoi ? Oula. Le togepi, comme je le fais... Oula. Je n'arriverai pas à monter aussi aigu que toi. Le plus aigu que je puisse faire, c'est... Un truc comme ça, tu vois. Donc, euh... On ne va pas se mentir. C'est le togepi barbu que je t'ai fait, là. Bref. Oh, my God, so cute. Ouais, t'es gentil, hein, mother, parce que... Moyen. C'est vrai que je demande à... À Edole de dessiner un togepi barbu. Ah, j'aime ! J'aime le concept. Enfin, pas la peine de t'énerver comme ça. Je t'ai vu. Pourquoi lui mentir ? Mais... Tu pensais pouvoir fuir de chez toi comme ça sans que personne ne fasse rien. Après avoir fait la même chose l'an passé, en plus. Ah, tu sais ça aussi. Eh oui. Alors, pourquoi tu fuis ? Ta famille doit être morte d'inquiétude. C'est quoi dessiner avant le dodo ? Parfait. Avant que je reprenne les seins, qu'on me rappelle des togepi, je vais saturer le micro. Oh, oui. Oh, oui, tellement. Mais toi, tu le fais bien. Toi, tu le fais trop bien, en vrai. Alors, pourquoi tu fuis ? Oui, donc, ça, j'ai lu. Tu parles. Si mon oncle s'enquête tellement, pourquoi ne vient-il pas me chercher lui-même ? Il sait pertinemment que je suis ici. Ton oncle ? Le frère de mon père, je vis avec lui. Et tes parents ? Ma mère est morte d'une maladie. Et mon père, il a disparu il y a cinq ans. Disparu ? Ouais, c'est pour ça que je suis ici. Tu as fugué à cause de ton père ? Ouais. Il y a une chose dont je dois m'occuper ici. Hop, bon, ce n'était pas trop la peine de faire une scission entre les discussions, mais bon. Tu pourrais être plus précis ? Je suis à la recherche d'indices. Des indices ? Pour quoi faire ? Pour retrouver la trace de mon père. Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Ashley, sais-tu garder un secret ? Si je sais garder un secret ? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on ne puisse pas envoyer de messages vocaux sur le Discord ? Oh, bah, t'inquiète. Du coup, c'est samedi que tu vas streamer, c'est ça ? Je vends la mèche. Dans ce cas, je vais tout te dire. Je recherche mon père qui a été enlevé. Oh, oui, on continue. Quoi ? Ton père a été enlevé ? Ouais. Ashley, mon père est très riche. À ce point. Ouais, il roule carrément sur l'or. Et alors ? Il a été enlevé ici il y a cinq ans. Enlevé par qui ? Par des kidnappeurs, quelle question. Oui, merci. Une vraie bande de criminels. Ils ont demandé une énorme rançon en échange de sa libération. Mais mon oncle a refusé de payer, alors mon père n'est jamais revenu. Il a été porté disparu et il est toujours vivant quelque part, j'en suis certain. Et tu es venu ici pour le retrouver ? Pour chercher les preuves qu'ils se mettront sur sa piste. Tu as tout compris. Il avait dit que ça créerait trop de problèmes dans les gros serveurs avec plein de gens. C'est pas faux, déjà. On voulait même pouvoir envoyer des messages vocaux en guise de commentaires sur TikTok. Imagine le bazar. Ouais. Sur TikTok, je ne sais pas si... Ouais, si, c'est quand même un peu toxique sur TikTok quand même. Je ne suis pas encore dans trop la partie toxique sur TikTok. Mais bon, j'ai déjà vu des trucs beauf. Après, tu peux envoyer des audios. À la limite, tu peux t'enregistrer et envoyer sur Discord. Ça, c'est possible. Mais sinon, à part ça... Bonjour. Il est minuit, ça y est. Bonjour. Oula. Bonjour, Mother. Mais pourquoi ton oncle a-t-il refusé de payer ? Tu m'as pourtant dit que ton père était très riche. Ouais, mon père est riche, mais pas mon oncle. Et le seul, mon père possède la clé du coffre. Écoute, Mathieu, je ne sais pas si ton père est riche ou quoi, mais je comprends les raisons de ta venue. Je te donne ma parole. Mon père s'est fait enlever parce qu'il est riche. Et moi, j'essaie de le retrouver. Mon père est super riche. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ton père est riche. Bla, 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 bla. Ashley, est-ce que tu me crois ? Est-ce que vous le croyez ? Donc, nous avons le choix entre je te crois et tu mens comme tu respires. Bon, moi, je connais la réponse, mais j'étais curieux. Mathieu, fils de riche. Mais vagabond. Est-ce qu'on a une majorité de croix ou une majorité de tu mens comme tu respires ? Je te écoute. Après, je crois que c'était au début du YouTube, tu avais moyen de me poster des commentaires vidéo aussi. Ils ont vite abandonné ça. Et je pense que ça, au niveau des serveurs, ça serait juste un peu la cata, non ? La place que ça prend en audio plutôt qu'un message texte. Pour la vérité, mais je ne vais pas dire du coup. Hum hum. Bah, écoutez, moi, pour l'instant... Écoutez, on va avancer. Je vais dire... Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Pourquoi m'en tirais-je ? Un père riche, des kidnappeurs, une rançon. Allez, avoue. Tu regardes trop la télé, on dirait. Alors, il y a une part de vérité quand même, mais bon. Ashley, quel âge as-tu ? J'ai 16 ans. Ah, 16 ans. Il y a un problème ? Je me demandais si tout le monde devenait comme toi à 16 ans. À quoi rime cette remarque ? Dès que quelqu'un te raconte quelque chose, tu es persuadé que c'est un mensonge. Je ne veux pas devenir comme ça. Je ne veux jamais avoir 16 ans. Non, autant qu'il passe. Non, autant qu'il passe. Mais... Ça m'est bien égal que tu me crois ou non. Je m'en fiche. Moi, je mets les bouts. Mathieu. Ça m'est bien égal que tu me crois ou non. Quel mal élevé, celui-là. Je me fiche bien de son opinion, mais j'aimerais bien retrouver mon sac. Il y a des trucs par là-bas. Ah, bah oui. Le fameux grillage, du coup. Ok. Bah, vous savez quoi ? On va se laisser là, je pense. Mais, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Si jamais on dit qu'on le croit. Il se passe quoi ? Là, j'ai bien envie de savoir. Parce que, du coup, là, clairement, il nous a quand même raconté des salades un petit peu. Donc, ce fichier contient déjà des données. Voulez-vous les écraser ? Bah, oui. Hop. Et donc, ma question tout à l'heure, c'était... Ah non, j'ai que le temps de jeu. Je n'ai pas la date. Merde. Voilà. Donc, ça va conclure la VOD d'aujourd'hui. YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si, effectivement, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas louper les VOD suivantes. Et pourquoi pas venir nous rejoindre sur Twitch pour assister aux lives en direct. Et sur Discord pour chatter un petit peu avec nous. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en description de la chaîne. Je vous fais des gros bisous YouTube et à la prochaine. Ciao.